Et salut à toi ! Nouvelle vidéo les amis, on va tout simplement parler des meilleures classes pour commencer ou reprendre Dofus en 2023. L'objectif de cette vidéo c'est tout simplement de vous conseiller si vous souhaitez commencer une aventure 2-0 sur Dofus en monocompte et de vous présenter certaines classes avec leurs points forts et tout simplement pourquoi jouer cette classe. En première classe, je te conseillerais le FK. Pour moi, c'est l'une des meilleures classes du jeu Dofus à l'heure actuelle, que ça soit en PVM ou en PVP. T'as une bonne capacité de tank, notamment en PVM, une bonne capacité de dégâts. Tu peux jouer plusieurs éléments très intéressants, que ça soit l'élément eau ou même l'élément feu. C'est vraiment une classe très forte et très polyvalente. Tu peux soloter la plupart des donjons et donc ça c'est vraiment très intéressant dans une aventure solo. En PVP, ça reste quand même une classe extrêmement forte de par sa capacité à réduire les dégâts. Et franchement, c'est une classe vraiment très simple à jouer. Je te la recommande vraiment. Par contre, attention si tu souhaites faire du PVP avec le FK. Le FK est actuellement en train de prendre un nerf. Donc si tu souhaites jouer FK retrait PA en PVP, tu ne vas peut-être pas pouvoir jouer ce mode-là parce qu'il va se faire nerf. La deuxième classe que je te recommande, c'est le KRA bien entendu. C'est la valeur sûre de Dofus, peu importe les époques. Vraiment, le KRA en PVM, c'est l'une des meilleures classes du jeu. Dégâts à distance, capacité de boost, capacité à préparer tes tours. Tu peux quand même soloter la plupart des combats de quête et vraiment, c'est une classe incontournable de Dofus en PVM. En PVP, je ne suis pas forcément trop fan et franchement, pour le coup, tu peux quand même te faire des colisétons. Mais ce n'est pas ma classe préférée. Tu peux jouer KRA-ter, tu peux jouer KRA-air, tu peux jouer KRA-feu. Vraiment, ça se joue vraiment très très bien. Alors c'est une classe que je te recommande si tu veux être plutôt opti, disons, dans la partie PVM. Mais je te déconseille de jouer cette classe pour la partie gameplay parce que je trouve que c'est un gameplay pas forcément très intéressant quand tu souhaites commencer ou reprendre Dofus. Ce n'est pas le gameplay le plus fun, tu ne t'amuses pas forcément énormément. Alors certes, c'est très efficace et forcément, tu vas aller très vite dans ton aventure. Mais voilà, je te conseille quand même la troisième classe que je souhaite te présenter, c'est le Steamer. Alors oui, le Steamer, c'est une classe vraiment sympa à jouer, je trouve, à titre personnel. Je trouve que c'est une bonne classe pour notamment ceux qui débutent Dofus. C'est vraiment une classe où tu vas pouvoir faire pas mal de choses, notamment pas mal de dégâts. Tu vas avoir de la mobilité, tu vas avoir une petite capacité, disons, à te régénérer et à tank. Franchement, pour le coup, j'aime beaucoup la classe Steamer parce que c'est une classe où tu t'amuses et tu peux faire pas mal de choses. Il y a plusieurs modes qui sont assez viables sur le Steamer. C'est une classe globalement forte. Alors pas forcément très forte non plus en PVM, je le conçois. Mais en PVP, c'est vraiment une classe très très forte. Que ça soit le mode soutien, que ça soit le mode Dopu, que ça soit le mode full dégâts crit. Je te conseille le Steamer si tu souhaites plus faire une aventure, disons, PVP. Une aventure plus liée au combat contre des joueurs parce que c'est une classe vraiment très intéressante. Et enfin, la quatrième classe que je souhaite te présenter, c'est bien entendu le SRAM. Ça reste pour moi l'une des meilleures classes du jeu en monocompte. Si tu souhaites commencer une aventure sur Dofus, eh bien le SRAM, c'est fait pour toi. Vraiment, tu peux vraiment gérer la plupart des combats de quête. Tu peux gérer la plupart des donjons du jeu. Alors certes, en termes de farm, de ressources, c'est pas non plus la classe qui farme le mieux. Mais franchement, ça fait quand même très bien le café. La capacité d'invisibilité et de piège te permet vraiment de pouvoir temporiser certains combats quand t'es un peu en difficulté. Il y a plusieurs modes qui sont viables également sur le SRAM, notamment le mode Full Air qui est vraiment le grand classique, notamment sur la partie PVP. Il y a aussi le mode Full Piège et le mode Full Terre qui sont vraiment très intéressants eux aussi. Et je te les conseille également. Et ce que j'aime beaucoup avec cette classe, c'est pour moi la meilleure classe quand tu veux jouer tout seul, quand tu joues solo, quand tu joues Dofus en solo. C'est l'une des meilleures classes du jeu, tu peux faire du PVM, du PVP, tu peux vraiment tout faire et vraiment c'est plutôt une bonne classe. C'est pas la meilleure classe pour te rapporter des kamas sur la partie PVM, mais globalement en fait, ce qui est bien avec cette classe, et c'est pour ça que je la recommande aux nouveaux joueurs, tu pourras tout faire avec. C'est-à-dire que tu pourras faire un peu de PVP, un peu de PVM, un peu de combat de quête, un peu de farming, tu pourras vraiment tout faire. Et donc, moi, c'est ce genre de classe que je recommande aux nouveaux joueurs, c'est une classe qui est pas difficile non plus à jouer. Et en fait, plus tu vas avoir du niveau dans le jeu, plus tu vas gagner en expérience, et en fait, plus tu vas te rendre compte qu'elle a énormément de potentiel et que tu peux faire vraiment de grandes choses avec. Donc c'est une classe que je dirais, c'est une classe qui fait le café, c'est-à-dire que si tu veux jouer ultra simple, et bien tu peux jouer ultra simple et tu vas quand même être bien dans ton aventure. Mais d'un côté, si tu veux vraiment pousser les choses loin et être, disons, gagné en intelligence de jeu et vraiment être un joueur opti, et bien cette classe, ça va te permettre de le faire, notamment sur la partie PVP. Vraiment, je te recommande le SRAM si tu souhaites faire du PVM et du PVP. Voici, selon moi, les meilleures classes pour commencer ou reprendre Dofus. Alors, j'ai pas trop voulu parler de certaines classes, notamment le Roublard, qui est actuellement la classe la plus forte du jeu ou l'une des plus fortes, mais qui va se prendre un gros nerf. Donc j'attends toujours des nouvelles de la bêta, donc je voulais pas forcément vous la recommander, parce que si je vous la recommande et qu'au final, elle prend un énorme nerf, bah en fait, ça servira à rien. Là, j'ai vraiment essayé de vous donner des valeurs sûres en termes de classe. J'ai essayé de vous mettre des classes avec des gameplays très intéressants que je trouve, notamment pour ceux qui commencent Dofus, que ça soit le Steamer, que ça soit le SRAM. C'est vraiment ces deux classes-là qui ont un gameplay que je trouve plus intéressant que le gameplay du KRA ou du FECA. Mais voilà, vous pouvez choisir une des quatre classes et vous pourrez, bien entendu, vous amuser sur le jeu. Et voilà, j'ai essayé de vous choisir des classes avec différents niveaux. Donc si vous êtes un joueur amateur et que vous voulez juste tout simplement vous amuser et en même temps vous optimiser un petit peu, je vous conseillerais plutôt de jouer une classe comme FECA ou KRA. Et si tout simplement vous êtes un joueur qui avait déjà joué à Dofus et vous souhaitez tout simplement apprendre une classe, disons, avec un peu plus de gameplay et qui a, disons, énormément de potentiel à développer, eh bien, je vous conseillerais de jouer des classes comme Steamer ou SRAM qui sont vraiment des classes très sympathiques et qui ont chacune des forces. Et toi, quelle classe tu conseillerais aux nouveaux joueurs sur Dofus ? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires, ça permettra d'aider un maximum de nouveaux joueurs. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à passer sur mon TikTok, ça me ferait extrêmement plaisir et ça soutient de fou. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve à la prochaine sur YouTube ou sur Twitch. C'était Thomas. Ciao, ciao !